Comme pour Kant, est-ce que vous pourriez commencer par nous faire une présentation générale de Hegel ? Quels ont été ses apports philosophiques ? Et peut-être en évoquant les points de dispute avec Kant. C'est une question à laquelle il est aussi difficile de répondre qu'à la question sur la présentation de Kant. Hegel est un post-kantien. Il n'est pas le seul, il est un des philosophes post-kantien dont l'ensemble a été dénommé idéalisme allemand. Et cette dépendance ou ce lien étroit de la pensée de Hegel à celle de Kant est soulignée par Hegel lui-même. La première phrase de l'introduction de la science de la logique en 1812, premier tome de la science de la logique en 1812, évoque la transformation radicale, je ne cite pas exactement, la transformation profonde ou la mutation profonde qui s'est accomplie dans la manière de penser philosophique voici environ 25 ans. Quand on fait le décompte, on s'aperçoit que ça correspond exactement à la date de la deuxième édition de la critique de la raison pure. C'est-à-dire que Hegel part du principe que le quantisme a totalement changé la donne en matière de philosophie pour les raisons qui ont été énoncées tout à l'heure parce que Kant renverse le point de vue en posant la condition des conditions de possibilité du savoir avant, fait passer la question de la condition de possibilité du savoir avant celle de la mise en œuvre de ce savoir effectif. Et d'une certaine manière, on pourrait présenter les choses comme ça, la philosophie de Hegel constitue un retour, en quelque sorte, aux questions traditionnelles de la métaphysique, de la philosophie. Ce n'est pas une réhabilitation de la métaphysique que Kant appelle dogmatique parce que cette réhabilitation n'est plus possible après Kant, mais la position de Hegel, comme celle d'autres post-Kantiens, et que la philosophie ne peut pas se contenter de s'interroger sur ses propres instruments, conceptuels, intellectuels, mais qu'elle doit mettre en œuvre ses instruments. Alors Kant, pardon, Hegel, a mis un certain temps avant d'élaborer sa propre philosophie. Il l'a faite, lui aussi, en contact étroit avec l'actualité, avec le présent. Comme pour Kant, et peut-être encore plus que pour Kant, la Révolution française a été, pour Hegel, un événement déterminant. Il l'a éprouvé comme jeune étudiant. Une anecdote, un vérifiable, raconte que, en 1793, Hegel, avec ses deux condisciples, Schelling et Hölderlin, excusez du peu, ont planté ensemble, dans la cour du grand séminaire de Tübingen, où ils se préparaient à devenir tous les trois pasteurs, eh bien, ils ont planté un arbre de la liberté pour faire comme en France. C'est probablement une légende, mais elle est révélatrice, en tout cas, de l'importance fondamentale qu'a eue pour Hegel, aussi pour Hölderlin et Schelling, mais surtout pour Hegel, la Révolution française. Mais, on ne peut pas réduire, évidemment, l'œuvre de Hegel à son volet politique, même s'il est très important. Hegel a eu l'ambition, il le dit déjà dans une lettre à Schelling de 1800, de construire un système, un système couvrant l'ensemble des domaines de la pensée, et ce système, progressivement, il le réalisera, la forme achevée de cet effort systématique étant la publication de l'Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, qui connaîtra plusieurs éditions, et dans laquelle le système hegelien adopte sa figure définitive, avec d'abord une logique, qui, d'une certaine manière, tient lieu de philosophie première ou de métaphysique, une philosophie de la nature, et une philosophie de l'esprit, qui contient à la fois une psychologie, une théorie de l'esprit subjectif, une théorie de l'esprit objectif, c'est-à-dire une philosophie du monde juridique, social, politique, et enfin une théorie de l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit absolu, comportant à elle-même trois domaines, l'art, la religion et la philosophie. Voilà, une pensée centrée sur l'idée de systématicité, et puis bien sûr, l'autre aspect, une pensée qui se veut dialectique et spéculative. Hegel a pris la dialectique comme emblème de sa philosophie, une dialectique que Kant, d'une certaine manière, avait réhabilitée, avec la dialectique de la raison pure, théorique d'abord pratique ensuite dans les deux premières critiques, mais à qui il confère une signification éminemment positive, comme ce terme, une signification positive, comme celle que ce terme avait déjà chez Platon, et surtout chez Platon, et éventuellement aussi chez Aristote. Donc, une pensée, pour le résumer d'une manière générale, qui tente de saisir le réel, sous l'angle de son mouvement, de ses contradictions, de son opposition à soi-même, seule la contradiction, seule l'opposition à soi-même, seule, ce qu'il appelle, la souffrance du négatif, étant susceptible de produire quelque chose de neuf, de véritablement nouveau, cela aussi bien dans l'histoire sociale et politique que dans le domaine de la pensée et dans le domaine de la connaissance, y compris de la connaissance scientifique. Une philosophie pour laquelle la dialectique, la contradiction, l'opposition à soi-même, joue un rôle fondamental, et le premier grand ouvrage de Hegel, La phénoménologie de l'esprit, qui est un livre prodigieux, aussi dans sa manière d'écrire, et l'illustration de cela, la préface de La phénoménologie, comporte des formules qui sont devenues très célèbres sur l'esprit qui doit regarder le négatif en face, qui doit affronter en quelque sorte le négatif, la crainte de la mort, de la disparition, car c'est le seul moyen pour l'esprit d'advenir à lui-même. Seule la négation permet la production de la positivité. Voilà quelques éléments en vrac et très insuffisants de présentation d'une pensée qui a une amplitude immense. Juste un mot pour... Il paraît que, c'est une anecdote, mais comme souvent, les anecdotes sont révélatrices, il paraît que Hegel n'était pas mécontent quand on le qualifiait d'Aristote des temps modernes. Comme Aristote, il y a chez Hegel cette volonté de couvrir l'ensemble du domaine du savoir contemporain, savoir scientifique, savoir mathématique, ce qu'on appellera plus tard les sciences humaines, une pensée de la totalité et de la totalité comprise comme totalité en mouvement perpétuel. Très bien. Alors vous avez évoqué la réceptivité de Hegel aux événements de la Révolution française. Et est-ce que vous pourriez nous décrire l'évolution de la pensée proprement politique et morale et juridique également de Hegel en rapport aux situations politiques qu'il a vécues ? C'est-à-dire, Révolution française jusqu'à la période de la restauration date à laquelle écrits les principes de la philosophie du groupe. Bien. Je vais essayer. Ce n'est pas facile. Alors là, bon, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, la Révolution française a été un événement majeur pour Hegel qui a d'une certaine manière déterminé l'ensemble de la pensée, de sa pensée et pas seulement de sa pensée politique. C'est-à-dire que l'ensemble de sa pensée d'une manière ou d'une autre est affecté par cet événement majeur. Un commentateur allemand très connu, Joachim Ritter, a écrit un livre, un petit livre classique qui s'appelle « Égaler la Révolution française » dans lequel il souligne justement que c'est toute la pensée de Hegel et pas simplement sa pensée politique qui doit être considérée comme une sorte de réponse philosophique à cet événement majeur de l'histoire de l'humanité qu'était la Révolution française. Mais je dirais que comme chez Kahn, d'ailleurs, donc cet événement a été majeur et il a été l'occasion de transformations extrêmement profondes dans la pensée de Hegel. En gros, c'est quelque chose de bien connu des spécialistes, le jeune Hegel, spectateur immédiat de la Révolution, de ses troupes, de ses échecs et de son échec final, le jeune Hegel considère que la Révolution française appelle de notre part un retour à l'idéal antique de la police, de la cité. Le jeune Hegel construit un modèle, le modèle, enfin, érige la cité grecque, la cité athénienne du 5e, 4e siècle pour être plus précis, en modèle indépassable de la politique. Selon lui, le sens profond de la Révolution française était celui-là, restauré la cité. Donc, une sorte de vision paradoxale selon laquelle la Révolution française crée du neuf par un retour à un modèle ancien. Et puis, progressivement, Hegel va abandonner ce que certains commentateurs ont appelé joliment cette nostalgie de la Grèce, que l'on trouve aussi chez d'autres des représentants de l'idéalisme allemand naissant. C'est un trait caractéristique commun à toute une série de penseurs, Hölderlin, Schelling, également Schlegel, d'abord, les représentants du romantisme allemand. Il y a cette espèce de mythification de la police grecque, de l'Antiquité. Et curieusement, pour eux, ce n'est pas du tout incompatible avec une évaluation positive de la Révolution française, comprise comme effectivement une tentative de restitution dans le contexte de la modernité de ce modèle de la police grecque. Et puis, Hegel va complètement changer de point de vue à cet égard parce que, très tôt, il prend conscience de l'irréductible spécificité de la modernité. Cette irréductible spécificité de la modernité, il s'en est convaincu en lisant, et il est un des premiers philosophes à le faire, les économistes. Hegel est un des premiers philosophes à avoir trouvé de l'intérêt à lire, alors il lit Adam Smith, le traité sur la richesse des nations, il en a lu une grande partie, il lit d'autres économistes anglo-saxons du 18e siècle, et en les lisant, il s'aperçoit de quelque chose de fondamental qui va constituer un problème central pour sa future philosophie politique, c'est que le monde moderne se caractérise par une désimplication, je ne dirais pas par une dissociation, mais par une désimplication du social, du socio-économique et du politique. C'est-à-dire que l'espace social et économique acquiert une autonomie relative à l'égard du politique. Et ça, c'est ce qui va donner naissance chez Hegel au concept de société civile. Donc la philosophie politique de Hegel, du Hegel de la maturité, abandonnant complètement la mythologie du retour à la police grecque, va au contraire souligner que la modernité comporte des traits absolument spécifiques et que le plus important de ces traits que la philosophie politique doit prendre en compte et auquel elle doit en quelque sorte apporter des réponses, c'est la désimplication de l'espace socio-économique et de l'espace politique. La distinction, alors cette distinction avait été faite par Rousseau, reprise par Kant à Rousseau, Hegel s'en empare à son tour, la distinction, pour ainsi dire, en chacun de nous, entre le bourgeois, l'homme privé qui a des activités économiques, sociales, et le citoyen. la philosophie politique doit rendre compte du rapport complexe qui s'établit dans la modernité entre le bourgeois et le citoyen, entre les intérêts privés et l'intérêt public, entre la société civile et l'État et, encore une fois, au cœur de la philosophie politique définitive de Hegel, il y aura cette distinction que l'on trouve longuement développée dans les principes de la philosophie du droit qui paraissent en 1820, donc, effectivement, comme vous l'avez dit, alors qu'on est en pleine restauration après l'échec de la période napoléonienne, disons, et de la tentative de constitution d'une Europe napoléonienne à laquelle Hegel restera, je le dis entre parenthèses, toujours d'une certaine manière attaché. Hegel est un fan, si j'ose dire, de Napoléon et Napoléon, non pas comme despote, mais il voit en Napoléon, Hegel, celui qui a tenté, par des moyens, certes dictatoriaux, de donner une réalité aux idéaux de la Révolution française. Pour Hegel, Napoléon, c'est d'abord l'homme du code civil, l'homme de l'abolition de l'esclavage, c'est très discutable, on le sait, oui, abolition puis restauration, mais bon, c'est l'homme qui tente de donner une effectivité constitutionnelle et une stabilité aux principes fondamentaux de la Révolution française, et c'est en ça que Hegel se réclame de lui et qu'il est donc un adversaire absolu de la restauration. Il a un mot terrible à ce propos dans un de ses écrits politiques, c'est pas de lui d'ailleurs, le mot, c'est un mot qu'il emprunte à Talleyrand, ministre donc de Napoléon, il parle des émigrés, des émigrés qui reviennent après la défaite de la Révolution, il en parle comme de ceux qui n'ont rien oublié et rien appris, ils n'ont rien oublié de ce qui avait existé avant et ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé depuis. Et pour Hegel, ça c'est ce qui condamne définitivement l'idéologie restaurationniste qui était en vigueur dans toute l'Europe et notamment dans la Prusse où il m'a enseigné après 1820. Voilà, j'ai répondu là aussi d'une manière partielle à votre question mais la suite va sans doute permettre de préciser les choses. Bien, justement, on va passer proprement à sa pensée du droit. Comment est-ce que vous caractérisez sa façon de penser le droit et est-ce qu'il pourrait s'agir d'un positif juridique par endroits ? Alors, c'est... c'est compliqué de répondre à cette question parce que je dirais que le concept de droit est un concept à extension variable chez Hegel, excusez-moi. C'est un concept à extension variable puisque par droit selon les contextes il va entendre soit le droit privé il dit parfois que lui appelle dans son vocabulaire le droit abstrait et dans l'expression droit abstrait l'adjectif abstrait n'a pas seulement une connotation négative je le dis en passant sans avoir le temps d'expliquer pourquoi ou bien il emploie ce terme droit en lui conférant une extension beaucoup plus grande par exemple lorsqu'il intitule son traité de 1820 qui en fait développe une section d'une partie de l'encyclopédie des sciences philosophiques à savoir ce qu'il nomme en termes techniques la doctrine de l'esprit objectif il décide de publier une version très développée des quelques paragraphes de l'encyclopédie traitant de l'esprit objectif sous le titre principe de la philosophie du droit et là le terme droit reçoit une extension considérable puisque ça couvre aussi bien le droit abstrait le droit privé le droit des juristes que la moralité donc il inclut ça c'est très étonnant par rapport à Kahn la philosophie morale l'éthique si l'on veut dans une théorie du droit le droit public c'est à dire les principes de l'état le droit international et peut-être même ce que Kahn appelait le droit cosmopolitique donc en fait le terme droit peut signifier aussi bien le droit stricto sensu le droit des juristes le droit abstrait bref le droit privé ou bien l'ensemble des manifestations de ce que Hegel nomme l'esprit objectif qui a une extension considérable puisque ça concerne l'ensemble de la vie juridique sociale et politique pour ce qui est du positivisme juridique c'est très compliqué comme pour Kahn on peut dire que si on prend les choses au pied de la lettre Hegel est évidemment un adversaire non pas un adversaire d'ailleurs puisque le positivisme juridique n'est pas encore constitué comme doctrine au moment où Kahn et Hegel écrivent mais il est clair que Hegel s'inscrit dans la filiation de l'école du droit naturel il précise d'ailleurs dans un cours antérieur à la publication des principes de la philosophie du droit qu'il adopte le programme de la théorie du droit naturel à cette réserve près qu'il vaudrait mieux substituer à l'adjectif naturel l'adjectif rationnel en fait par droit naturel on ne doit pas entendre un droit qui serait fondé dans on ne sait quelle nature humaine qui pour Hegel est quelque chose d'éminemment problématique mais qui est fondé sur des principes purement rationnels comme Kant Hegel donc se conçoit comme un penseur du droit rationnel tentant d'établir les structures universelles et rationnelles du droit en ce sens il est bien un héritier du courant vous voyez cet adjectif par barre déjà tout à l'heure du courant juste naturaliste des théories du droit naturel cependant on pourrait considérer pour ma part j'avais écrit des choses en ce sens il y a déjà très longtemps on pourrait considérer que Wallens-Nolens sans en être évidemment conscient mais ne pouvait pas l'être Hegel comme Kant à d'autres sous un autre point de vue a ouvert la voie au positivisme juridique en ce sens par exemple très précisément que Hegel considère il y a un développement sur la loi insérée dans la théorie de la société civile dans les principes de la philosophie du droit et où il l'explique fermement et ça aussi c'est le résultat de sa réflexion sans doute sur la révolution française que le droit abstrait que les principes du droit abstrait doivent prendre la forme de la loi positive que c'est la loi qui seule peut donner effectivité au droit et là on retrouve ce rapport étroit avec la révolution française si l'on se rappelle par exemple que dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 c'est quelque chose que je répète souvent mais c'est révélateur le mot le plus employé dans la déclaration des droits n'est pas le mot droit c'est le mot loi pour les auteurs de la déclaration de 1789 fidèle en ce sens à Rousseau un de leurs inspirateurs c'est la loi c'est la loi qui en tant qu'expression de la volonté générale qui donne au droit effectivité et qui garantit les droits le droit doit prendre la forme de la loi Hegel reprend entièrement à son compte cela dans les paragraphes qu'il consacre à l'administration du droit c'est comme ça que ça s'appelle dans les principes de la philosophie du droit et cette insistance sur le rôle de la loi comme effectuation concrétisation effective du droit fait de lui indirectement un précurseur du positivisme juridique puisque un des courants le courant dominant du positivisme juridique au moins en Allemagne sera incarné dans ce que l'on a appelé le positivisme de la loi cette idée sur laquelle la loi est la forme privilégiée presque unique et absolue que doit prendre le droit c'est une des lignes de force du futur positivisme juridique et en ce sens on peut dire que sans l'avoir voulu aucunement Hegel ce théoricien du droit rationnel a ouvert le chemin à une certaine forme de positivisme juridique d'accord et pour en venir au droit qui s'effective par la loi vous pouvez nous dire dans quelle mesure chez Hegel justement le droit garantit cette réalisation de la liberté alors comment expliquer les choses de la manière la plus claire possible l'effort de Hegel tant me semble-t-il va dans la direction suivante il s'agit de penser la liberté non plus comme une propriété de la subjectivité mais de penser la liberté comme étant toujours prise dans un mouvement d'effectuation et d'objectivation le concept l'idée que la liberté doit s'accomplir comme liberté objective cela veut dire comme liberté incarnée dans des pratiques collectives dans des institutions est une idée centrale de la philosophie hegelienne et c'est peut-être un des points sur lesquels il se démarque de quinte encore que ce n'est pas totalement vrai mais bon la liberté doit s'objectiver et cette objectivation de la liberté c'est l'ensemble de cette sphère correspond à l'ensemble de cette sphère que Hegel nomme esprit objectif c'est à dire que Hegel conçoit les dispositions juridiques les normes éthiques et morales et politiques les institutions de la société de l'état le marché la constitution et les mœurs aussi il est un grand lecteur de Montesquieu attentif au rôle que jouent les mœurs la conscience collective si l'on veut pour employer avant la lettre le vocabulaire de Durkheim tout cela ce sont autant de manifestations de ce qu'il nomme l'esprit objectif donc une idée selon une idée de la liberté selon laquelle la liberté ne doit pas être conçue comme quelque chose de métaphysique comme une propriété d'un sujet qu'il soit empirique ou transcendantale mais comme étant un processus qui doit s'accomplir en s'inscrivant dans le réel en quelque sorte c'est ça qu'il appelle l'esprit objectif c'est la liberté s'inscrivant dans le réel s'inscrivant dans des institutions alors le droit le droit au sens large pas le droit au sens restreint de droit privé etc. mais qui bien sûr participe de cet ensemble le droit au sens large Hegel l'identifie à l'esprit objectif et on peut dire en ce sens que le droit et c'est ce qu'il dit au paragraphe 29 des principes de la philosophie du droit que le droit s'identifie à l'ensemble des réalisations objectives de la liberté chaque degré dit-il de réalisation de la liberté ou d'effectuation de la liberté représente un niveau en quelque sorte du droit compris bien entendu en un sens extrêmement large le droit là n'est plus le droit des juristes le droit c'est l'ensemble des manifestations institutionnelles objectives de la liberté Hegel en ce sens et c'est selon moi une des choses très intéressantes dans sa pensée encore aujourd'hui Hegel est un penseur institutionnaliste un penseur qui considère que les pratiques humaines ne font sens et ne peuvent se déployer de manière cohérente que si elles sont en quelque sorte encadrées dans des institutions mais des institutions qu'elles-mêmes ces pratiques contribuent sans cesse à faire évoluer à faire changer les institutions ne sont pas des choses qui seraient toujours déjà là et destinées à exister identiques à elles-mêmes de toute éternité mais ce sont des cadres dynamiques pour l'action humaine et ces cadres l'action les présuppose on n'agit jamais seul dans son coin si je puis dire mais toujours pris dans un réseau de pratiques de relations ne serait-ce que déjà des relations langagières et puis aussi bien sûr des relations de travail des relations économiques sociales des relations politiques des relations de concitoyenneté l'ensemble de l'agir humain est constamment pris dans ce réseau de relations institutionnelles et constamment aussi il contribue à la transformation de ces configurations institutionnelles donc on va se recentrer un peu sur le droit à ce trait privé alors comment Égal justifie le droit à la propriété et en quoi le contrat constitue une forme modèle de relations entre les volontés individuelles alors il y a beaucoup à mon avis d'erreurs qui ont été commises par les commentateurs à propos du droit abstrait ou en raison du choix de ce qualificatif abstrait et sachant que Hegel d'une manière générale dans ses textes valorise toujours le concret par rapport à l'abstrait l'universel concret par rapport à l'universel abstrait il a écrit un petit texte polémique dans sa jeunesse qui s'appelait qui pense abstraitement dans lequel c'est un texte très amusant dans lequel explique qu'en réalité c'est ceux qui se disent attachés au concret qui pensent le plus abstraitement et qu'en revanche ce sont les manipulateurs professionnels d'abstraction donc les philosophes ou les gens comme ça ou les scientifiques qui en réalité pensent véritablement concrètement donc le droit abstrait a mauvaise presse ou du moins on pense qu'il a mauvaise presse auprès de Hegel et la lecture la plus commune des principes de la philosophie du droit et donc de la théorie de l'esprit objectif puisque c'est son sa dénomination technique chez Hegel consistait à dire que bon le droit abstrait c'est si vous me passez l'expression un mauvais moment à passer avant de passer aux choses sérieuses c'est à dire à la théorie de la société et de l'état en réalité je pense que cette façon de voir les choses est tout à fait insuffisante et même pour tout dire erronée il y a dans la théorie enfin que Hegel dans sa théorie du droit abstrait confère à celui-ci c'est à dire en gros aux structures rationnelles d'un droit privé qui ne serait pas le droit privé d'une époque particulière mais quand même le droit privé de l'époque moderne qu'il y a dans cela une rationalité profonde Hegel comme je le disais tout à l'heure Hegel a été marqué par la lecture des économistes de Adam Smith entre autres et il a trouvé chez les il a trouvé chez les économistes c'est ce qui donne naissance à sa théorie sa propre théorie de la société civile ou société civile bourgeoise il a trouvé chez les économistes les éléments nécessaires pour acquérir la conviction d'une absolue spécificité de la modernité par rapport aux temps antérieurs et justement un des traits fondamentaux de la modernité de la société civile moderne de l'économie moderne c'est qu'elle a un besoin absolu du droit Hegel est un des premiers philosophes à porter à la conscience et à l'expression cette idée que d'une certaine manière le droit privé constitue je vais employer un mot très surchargé de sens l'infrastructure de la société civile comme dira Marx c'est le même terme d'ailleurs en allemand de la société bourgeoise moderne que la société fonctionne au droit la société moderne la société capitaliste si l'on veut a besoin du droit elle a besoin des rapports de propriété elle a besoin en quelque sorte que chaque chose est un propriétaire pour pouvoir fonctionner ça c'est une idée que Marx développera dans le capital et dans les textes préparatoires au capital cette idée cette idée que en quelque sorte le droit la constitution et la systématisation des rapports de droits privés des rapports de propriété et d'échange contractuel de droits privés qui bien sûr existaient déjà antérieurement le droit le droit romain codifie d'une certaine manière déjà les rapports juridiques entre des propriétaires mais l'idée de Hegel reprise et développée par Marx est que les rapports de droits privés sont absolument constitutifs de l'ordre des échanges tels qu'ils fonctionnent dans la société civile moderne donc le droit abstrait chez Hegel est quelque chose de fondamental c'est un des piliers de la modernité c'est une idée banale en un certain sens mais qu'il était important de formuler l'idée que la société moderne est une société d'individus une société de propriétaires en quelque sorte échangeant des biens où tout peut être acheté et vendu y compris le travail ou la force de travail comme dira Marx la merchandisation générale a pour condition de possibilité une juridification quasiment intégrale des rapports humains ce qui n'était pas le cas dans les formes pré-modernes de société par exemple dans les sociétés médiévales ou même dans les sociétés antiques la juridisation et donc la généralisation des rapports de droits privés est une des conditions de possibilité de la modernité sociale et politique très bien alors passons justement aux droits politiques appelons ça comme ça et à vraiment les relations entre l'état et la société civile vous avez dit que Hegel constate que la société civile s'autonomise par rapport aux politiques est-ce qu'il est juste de présenter l'état comme le défini comme un organisme politique qui transcenderait la société civile je veux dire par là qui serait au dessus d'elle et qui aurait une position neutre vis-à-vis des contradictions de cette société civile alors je n'emploierai pas l'expression transcendée transcendée les rapports entre les rapports entre l'état et la société civile sont extrêmement compliqués chez Hegel mais ils sont en même temps nécessaires d'un certain point de vue et c'est celui que vous avez souligné l'état apparaît comme une institution universalisante qui va permettre ou qui devrait permettre de dépasser les contradictions les oppositions que génère dans sa modernité même la société civile un des aspects les plus étonnamment modernes dans les principes de la philosophie du droit ce sont les paragraphes 240 et suivants des principes dans lesquels Hegel anticipant directement les vues de Marx analyse qui appellera la contradiction fondamentale du capitalisme en disant et c'est Hegel qui le dit déjà que le propre du développement de la moderne société civile bourgeoise crée des tensions notamment des tensions entre ceux qui ont toujours plus et ceux qui ont toujours moins et que dit-il la société civile n'a pas les moyens de résoudre cette contradiction qui est en quelque sorte une sorte de une contradiction structurelle de la société capitaliste bien qu'évidemment Hegel ce n'est pas le vocabulaire de Hegel mais ce sera celui de Marx le capitalisme la société civile bourgeoise moderne pour parler comme Hegel est traversée par des contradictions insurmontables le seul moyen dit Hegel qui là aussi est étonnamment lucide et presque visionnaire le seul moyen que trouve la société civile à résoudre cette contradiction qui la travaille et cette polarisation entre les plus riches qui deviennent toujours plus riches et les plus pauvres qui sont toujours plus pauvres c'est dit-il d'exporter ces contradictions il y a une véritable dans les paragraphes 246-247 une théorie en quelque sorte on peut dire de l'expansion de la mondialisation comme étant une tentative de surmonter en outrepassant le cadre national de surmonter les contradictions internes de la société donc pour en revenir à votre question que je n'ai qu'en apparence abandonné l'état peut apparaître comme la solution ou une tentative de solution de des contradictions de la société civile en les soumettant disons à une règle politique universelle qui va dompter la sauvagerie inhérente à la société civile il y a un paragraphe où Hegel dit que la société civile contient le résidu de l'état de nature et quand il parle de l'état de nature il pense à l'état de nature tel que le décrit Hobbes la guerre de tous contre tous la société civile tendanciellement c'est l'état de nature de Hobbes la guerre de tous contre tous l'état a pour vocation l'état en tant qu'institution de l'universel a pour vocation de d'aplanir ou de dépasser ces contradictions de la société civile mais et c'est là qu'il faut comment dire renverser les choses l'état en même temps l'état moderne n'a de sens que sur la base de cette société civile il la présuppose la société civile est dit-il le fondement véritable de l'état l'état n'est pensable que par rapport à cette société civile c'est-à-dire qu'il serait illusoire d'imaginer que l'on puisse restaurer et c'est d'une certaine manière là une autocritique de la part de Hegel quand on pense à ce rêve de jeunesse d'une restauration de la police grecque de la cité il serait illusoire de croire que l'on puisse revenir au tout politique d'une certaine manière et de croire que la sphère politique est les moyens d'absorber d'atténuer de résoudre intégralement les tensions de la société la césure la séparation du social et du politique est un trait irréductible de la modernité et il serait complètement illusoire ou alors cette illusion elle porte un nom c'est le totalitarisme dont Hegel n'est absolument pas un précurseur il serait totalement illusoire ou alors c'est la logique même du totalitarisme que de vouloir précisément surmonter cette contradiction en développant le rêve d'une subordination intégrale de la vie sociale dans tous ses aspects qui ne sont pas tous négatifs à la sphère politique Hegel Hegel n'est pas un théoricien de l'étatisation ni de la totalisation politique du monde social il est au contraire constamment attentif inquiet il y a des textes des années 1820 donc du dernier Hegel où celui-ci Hegel était un grand lecteur de la presse il se tenait au courant de ce qu'il se passe dans le monde il y a cet aphorisme fameux où il dit que la lecture du journal le matin est la prière quotidienne du réaliste et il se considérait aussi comme un réaliste il lisait les journaux il lisait les journaux anglais et il voyait il lisait dans ces journaux les ravages sociaux dont s'accompagnait la naissance très sauvage du capitalisme en Grande-Bretagne il lisait ces documents qui vont alimenter ensuite Engels quand il écrira la situation de la classe laborieuse en Grande-Bretagne bref il voit et il observe avec inquiétude les ravages du capitalisme sauvage et il dit c'est terrible ce qui se passe en Grande-Bretagne comment éviter cela et bien il faut il faut non pas un état surpuissant qui impose à la société civile des règles qui l'empêcherait de fonctionner mais il faut c'est peut-être une illusion il faut que la société civile elle-même se dote d'institutions qui permettent en quelque sorte de canaliser sa propre sauvagerie ces institutions Hegel les nomme à l'aide d'une terminologie vieillotte certainement périmée d'ancien régime des corporations mais on pourrait substituer un autre vocabulaire à cela certains ont dit ah bah oui les corporations de Hegel c'est un petit peu déjà les syndicats quelque chose comme ça bon c'est pas tout à fait ce n'est pas exact mais il y a cette idée que pour résoudre les contradictions d'une société civile dont l'expansion capitaliste est débridée et produit des effets sociaux catastrophiques il ne faut pas on ne peut pas compter uniquement sur l'état mais probablement aussi et surtout sur la capacité de la société civile à s'auto institutionnaliser de manière à non pas supprimer mais à canaliser et si je puis dire à civiliser les oppositions sauvages qui qui naissent en son sein et toujours concernant ce rôle de tempérance qu'a l'état de canaliser comme vous dites la sauvagerie de la société civile pense qu'à Hegel est-ce qu'il serait plus proche d'un interventionnisme disons de type keynésien avec un système de redistribution sociale ou bien il reste quand même plus proche des théories libérales de l'état alors justement ce qui est intéressant c'est que c'est ni l'un ni l'autre Hegel est un libéral au sens au sens bon au sens où il considère que fondamentalement la société civile et plus précisément le noyau économique de la société civile que dans son jargon il appelle le système des besoins que fondamentalement ce noyau économique est auto-organisateur Hegel a lu encore une fois les économistes il a lu Smith et il croit à la main invisible si vous voulez il croit que la logique du marché ça existe ça fonctionne et que d'une certaine manière on ne peut rien la contre donc en ce sens Hegel est libéral il y a une autonomie du marché et de la logique économique qu'il faut admettre qu'il faut respecter mais en même temps Hegel est un libéral interventionniste il est un libéral c'est à dire qu'en fait il brouille un peu les cartes il est un libéral interventionniste dans les paragraphes vers la fin de la théorie de la société civile dans les principes de la philosophie du droit qui sont consacrés à ce qu'il appelle la police là aussi c'est un vocabulaire désuet pour désigner quelque chose de très moderne il utilise le mot police au sens qu'avait ce terme au 18ème dans la langue française la langue de l'administration au 18ème siècle c'est à dire en fait la police ce sont toutes les formes d'action non pas simplement la police qui fait régner l'ordre qui arrête les malfaiteurs etc mais la police économique par exemple c'est à dire toutes les formes d'intervention de l'état par exemple régulation des prix fixation de maximum toutes les formes d'intervention de l'état dans la vie sociale et économique sont subsumées sous le concept de police et Hegel accorde une grande importance à la police c'est à dire donc aux interventions de l'état au sein de la société civile mais ces interventions c'est là que sa position ne correspond ni à une position libérale orthodoxe disons comme celle d'un Frédéric Sayek ou des libertariens contemporains qui pensent que la moindre intervention si faible qu'elle soit d'une instance politique ne peut être que catastrophique et Hegel ne pense évidemment pas cela c'est un interventionniste mais un interventionniste qui considère que les actions de l'état à l'intérieur de la société civile par exemple pour éviter que des fractions trop importantes de la société ne tombent dans la misère absolue chômage de masse etc ces actions Hegel considère toujours qu'elles doivent respecter en quelque sorte l'autonomie de cette sphère la société civile l'autonomie du marché et d'ailleurs il y a un paragraphe très étonnant dans la je crois que c'est 242 ou 244 les principes de la philosophie du droit où Hegel dit que la société civile dans sa richesse sans cesse croissante ne sera jamais assez riche pour remédier aux effets négatifs que produit son propre développement et notamment avec la production d'une masse de déshérités et aucune intervention ne peut à elle seule résoudre ce problème mais pourtant ces interventions sont nécessaires c'est donc une position très compliquée en fait ça aura toute une postérité dans la pensée allemande le libéralisme interventionniste ou le libéralisme autoritaire est une traduction pensons à Bismarck Bismarck qui est quelqu'un qui s'est dit je peux créer un état social pour couper l'arbre sous le pied des socialistes et donc je vais créer un état social mais attention sous le contrôle strict de l'administration de l'état etc d'une certaine manière ce qu'on a appelé le national libéralisme en Allemagne ce libéralisme autoritaire représente enfin s'inscrit dans une tradition qui remonte à Hegel et je dirais même qu'aussi que certains traits particuliers de la social-démocratie allemande l'ordolibéralisme alors ça ça serait plutôt les chrétiens l'ordolibéralisme mais oui incontestablement l'ordolibéralisme là c'est plutôt chez les chrétiens démocrates que cette théorie économique s'est développée mais l'ordolibéralisme des années 1950-1960 effectivement a des origines incontestablement Hegelienne mais aussi la social-démocratie allemande son insistance sur le fait que comment dire la politique doit s'appuyer sur les institutions de la société civile les syndicats en l'occurrence et le monde associatif etc tout cela s'inscrit bien dans une vision des rapports entre le politique et le social que Hegel a parmi les premiers théorisés très bien alors avant de conclure il nous reste à aborder le droit international chez Hegel alors pour Hegel quels sont les fondements les fondements des relations entre états et est-ce qu'il envisage un peu comme Kant la possibilité d'une instance supranationale alors là les choses sont claires non les choses sont claires non Hegel donc dans la partie dans la section des principes de la philosophie du droit qui traite du droit international critique expressément ce qu'il appelle le projet kantien d'une paix perpétuelle et il explique qu'il n'est pas possible de concevoir une norme qui s'impose aux états-nations il a cette formule il n'est pas de prêteur donc de juge pas de prêteur mais de prêteur comme le prêteur romain le juge de haut rang il n'est pas de prêteur entre les états les différents entre les états ne peuvent être ne peuvent être tranchés par l'invocation de quelques normes ou institutions supérieures donc refus rejet complet de la du programme kantien d'une fédération d'état administrant le droit ça pour pour Hegel qui est fondamentalement un réaliste il refuse que la politique ait un horizon supra-étatique il existe des normes des normes du droit international mais dit Hegel pardon ces normes existent elles ont une validité mais il appartient aux états de les respecter il dit je crois que c'est au paragraphe 332 des principes de la philosophie du droit quelque chose comme ça les normes du droit international doivent être respectées mais le seul arbitre de ce respect et de ce devoir être ce sont les états eux-mêmes il n'y a pas de politique supra-étatique donc il y a récusation complète de la perspective cosmopolitique etc ou alors curieusement ce qui se substitue chez Hegel à l'instance cosmopolitique chez Kant c'est une philosophie de l'histoire et effectivement le développement sur le droit international et sur les rapports entre états où Hegel a un paragraphe qui a été éminemment critiqué sur la guerre comme étant finalement ultimement le moyen de trancher les différents entre les états ça débouche sur une philosophie de l'histoire où il explique que d'une certaine manière à chaque époque de l'histoire il y a un état qui est porteur du droit et les autres doivent qu'ils le veuillent ou non s'incliner devant lui parce qu'il est si l'on peut dire dans le sens de l'histoire et puis ensuite il va disparaître à son tour et laissera place à un autre donc d'une certaine manière il y a bien une instance de l'universel à l'oeuvre dans l'histoire mais cette instance elle est méta juridique c'est l'esprit du monde comme il dit c'est le tribunal de l'histoire donc c'est pas le tribunal des peuples auquel pensait Kant le tribunal des peuples chargé d'arbitrer les différents entre eux mais le tribunal de l'histoire qui rend dit-il ces sentences et elles sont toujours sans appel et uniques c'est toujours un arrêt de mort très bien merci beaucoup je vous en prie c'était un plaisir je vous en prie